bonjour bienvenue sur le blog de vivre cru alors aujourd'hui c'est la première d'une série de vidéos je ne sais pas combien en aura on va s'intéresser aux questions de jeûne répétitif de restrictions caloriques puis après on étendra peut-être ça sur tous les processus dits de nettoyage du corps les cures les différentes cures pour traîner ainsi de suite on va étarder un petit peu je sais pas qu'est ce qui va rentrer là dedans ça dépendra aussi pas mal des commentaires comment vont partir les discussions donc déjà tout de suite une petite précision quand je parle des jeûnes répétitifs je ne parle pas du jeûne thérapeutique de longue durée le jeûne thérapeutique de longue durée c'est quelque chose que l'on pratique de façon exceptionnelle et qui est complètement hors du propos de mon étude je pense que le jeûne de longue durée thérapeutique est l'un des meilleurs remèdes qui existe pour se soigner je parle là dans ces vidéos des jeûnes répétitifs c'est à dire des jeûnes de un jour ou deux jours que l'on ferait hebdomadairement donc toutes les semaines ou alors dès que on aurait un petit problème on a trop mangé la veille alors hop on fait un petit jeûne et c'est pour ça que je mets ça dans le même dans le même panier que la restriction calorique donc qu'est ce qui se passe en temps de famine le corps un mécanisme instinctif c'est que en temps de famine on a très rapidement épuisé nos réserves de glycogène le sucre ne se stocke sous forme de glycogène donc le corps est amené à fonctionner sur les graisses donc en temps de famine quand le corps fonctionne sur les graisses il apprend ensuite à stocker les graisses au cas où ce temps de famine reviendrait c'est un mécanisme instinctif dans le corps de que se passe-t-il quand on quand on affame le corps quand on réduit l'alimentation du corps et bien le corps devient très très efficace à stocker et à brûler les graisses et deviennent de moins en moins efficace à stocker et à brûler les sucres donc on stocke de moins en moins de glycogène et on stocke de plus en plus de graisses alors je doute que ce soit le but de tout le monde ce qu'il faut quand même savoir c'est que quand on fait un effort physique notre énergie vient uniquement quasiment du glycogène donc amoindrir ses réserves de glycogène c'est être beaucoup moins capable d'efforts physiques sur la longue durée ou sur la moyenne durée augmenter ses réserves de graisses c'est augmenter sa masse corporelle diminuer son l'hydratation parce que dans les graisses il ya très peu d'eau il ya très très peu d'eau dans les tissus graisseux alors que dans les tissus maigres il y a beaucoup plus d'eau donc on diminue son l'hydratation la transformation des graisses en sucre est un processus qui a un rendement médiocre qui a un rendement médiocre qui en plus produit énormément de déchets toxiques les cétones les dérivés cétoniques dont on parlera un peu plus loin dans le jeûne donc apprendre au corps à fonctionner sur des graisses en l'affamant régulièrement c'est aller droit dans le mur c'est aller droit dans le mur parce que c'est se mettre à fonctionner sur un carburant qui n'est pas notre carburant physiologique c'est se mettre à stocker des graisses c'est le fameux effet rebond des régimes que se passe-t-il la plupart du temps juste avant l'été les gens se mettent à s'affamer histoire d'avoir la ligne là il ya la grande paranoïa de la ligne sur la plage donc il faut voir la ligne donc faut perdre le petit ventre donc on s'affame on s'affame on s'affame mais dès qu'on redonne à manger un petit peu au corps qu'est ce qui fait il restocque de plus belle encore plus même d'ailleurs et il stocke principalement des graisses alors d'ailleurs cette histoire d'un régime est intéressante parce que comment se fait il qu'on puisse perdre du poids très très rapidement avec des régimes pauvres en sucre parce qu'il ya tous ses régimes de type atkins très riche en protéines et pauvre en sucre mais c'est bien simple un gramme de sucre pour être stocké sous forme de glycogène stock avec lui trois grammes d'eau donc quand on sort stock du glycogène on stock aussi de l'eau et quand on s'affame en sucre on relâche avant tout de l'eau donc le corps se déshydrate c'est merveilleux sur la balance mais physiologiquement parlant c'est une erreur c'est contraire à toute notion de santé l'hydratation du corps doit être maximale et non pas minimale donc épuiser le corps en glycogène limiter ses stocks de glycogène c'est aussi limiter ses réserves d'eau et donc c'est se mettre vraiment dans des situations physiologiquement inadaptées donc voilà attention essayez de corriger un mauvais comportement alimentaire par un jeûne ponctuel ou une restriction calorique c'est rentré droit dans un cercle vicieux c'est un effet du yo qui s'enclenche qu'est ce qui se passe on s'affame en sucre soit en jeûnant pendant une journée soit en limitant énormément son apport calorique particulièrement en sucre on s'affame donc il va y avoir des sautes d'humeur il va y avoir des problèmes de on va commencer à planer doucement on perd contact avec la réalité et à ce moment là qu'est ce qui se passe au moment on craque boulimie 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 qui vont se porter sur les choses denses sucrées et grasses boulimie boulimie et qu'est ce qu'on fait le lendemain et bien à nouveau restrictions caloriques et jeunes et ainsi de suite et le phénomène ne fait que s'accentuer c'est un cercle vicieux c'est complètement délirant on n'apprend pas à bien manger cru en jeûnant on apprend à bien manger cru en mangeant si hier l'un d'entre nous se dit bon hier j'ai vraiment mangé n'importe quoi et tout mais la solution c'est pas de se dire aujourd'hui je vais jeûner et puis demain je reprendrai mieux parce que demain qu'on va reprendre on sera en position de faiblesse on sera en déficit de sucre et donc il ya toutes les chances qu'on reprenne très très mal non il vaut mieux vraiment se dire non mais aujourd'hui je recommence bien je recommence bien on peut se donner des objectifs du style bon et voilà aujourd'hui je vais fonctionner en monodiète c'est à dire que à chaque repas je ne consommerai qu'un type d'aliments je le consommerai tranquillement repos de façon reposée calme observer l'état intérieur en soi mais surtout pas jeûner pour apprendre à manger c'est complètement délirant ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'à multiplier ses jeunes et ses restrictions caloriques on affaiblit énormément son système digestif qui perd énormément de sa tonicité qui perd énormément de son énergie donc plus on multiplie les jeunes répétés et moins on va digérer moins bien on va dire et ça va être de plus en plus difficile donc là aussi c'est un cercle vicieux on jeûne on digère moins bien on mange moins bien donc on fait n'importe quoi on boulimise parce qu'on n'est pas assez alimenté donc on rejeune pour soi-disant se nettoyer vraiment je vous encourage à éviter ce type de pratique je les connais trop bien moi même à une certaine époque j'ai été confronté et je vois énormément de gens dans mon entourage qui peut avoir ce genre de problème arrêtez 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 on n'apprend pas à manger en jeûnant on apprend à manger en mangeant c'est tout simple donc quelle stratégie un petit peu à adopter au quotidien pour éviter ce phénomène je voudrais t'avance à conseiller de manger dès le matin manger dès le matin des fruits sucrés parce que qu'est ce qui se passe si on ne mange pas le matin on arrive à midi on est à cran parce qu'on n'a pas eu son apport de sucre donc à ce moment là on va manger comme on peut à midi on arrive le soir fatigue de la journée on reste affamé parce que notre déficit en sucre il n'a pas été construit dès le matin il est encore présent le soir on arrive affamé le soir fatigué de la journée et blam on tombe sur des produits gras lourds très riche en sucre très riche en graisse avec des mauvais mélanges on se couche le soir on se couche plein mal nourri on se réveille le matin on se réveille vaseux donc pas envie de manger et vous voyez comment ça se prononce comment ça se présente on n'a pas envie de manger le matin donc on retarde le repas jusqu'à midi midi on arrive à cran midi on arrive on mange comme on peu le soir on arrive on est encore plus à cran et blam on retombe et c'est le cercle vicieux donc manger peu le soir et manger mieux le matin c'est vraiment des principes de base qu'avaient les grands parents mais franchement de toute mon expérience et de tous les gens que j'ai vu autour de moi c'est du bon sens c'est simplement du bon sens manger bien le matin du sucre de l'énergie directement assimilable et manger léger le soir comme ça on va se coucher léger c'est quand même l'évidence même dans le même ordre d'idée sauter des repas c'est affaiblir le corps et c'est se mettre en position de faiblesse pourquoi en position de faiblesse bon je ne parle pas de sauter un repas c'est vraiment bon il ya une difficulté quelconque à un moment donné je parle de sauter des repas sous prétexte soit de maigrir soit non ça peut pas marcher pour maigrir il ne faut pas sauter des repas il faut manger normalement mais manger une nourriture physiologique des sucres et avoir de l'exercice physique et avec l'exercice physique on va remodeler son corps on ne perdra pas obligatoirement du poids il y aura bientôt un sujet sur la composition corporelle on ne perdra pas obligatoirement du poids mais on va se densifier on va transformer des masses molles grasse en muscles en muscles denses puissants l'important c'est pas d'avoir un corps léger c'est d'avoir un corps puissant un corps puissant et un corps maigre maigre au sens de composer de masse maigre non pas maigre au sens de sous musclé mais au sens de maigre composé de masse maigre donc sauter des repas c'est affaiblir sauter des repas c'est se mettre en difficulté pour le repas suivant donc au repas suivant on va manger beaucoup en volume on va avoir l'impression de s'être gavé alors qu'on s'est pas gavé on a simplement essayé de remédier au déficit qu'on avait créé précédemment donc il va y avoir culpabilité chez certains en tout cas mal-être mauvaise digestion parce qu'on a on a dépassé les quantités mauvaise digestion aussi parce que comme on était affamé on aura peut-être fait des mélanges on aura pris plusieurs produits donc c'est le cercle vicieux a-t-on déjà vu des singes dans la nature se se nourrir quand ils arrivent sur un arbre il se régale il se repaisse il mange tous les fruits c'est hallucinant je les ai vus c'est incroyable il ne se limite pas la limitation c'est vraiment quelque chose qui a été inventé par l'humain parce qu'on a recours à des nourritures non physiologique mais sur les sucres se limiter c'est une aberration on ne grossit pas en mangeant des sucres qu'ils soient des sucres des fruits ou qu'ils soient même des sucres lents cuits regardez les populations asiatiques avant que la nourriture complètement dénaturée occidentale leur arrive est ce que vous avez déjà vu les asiatiques ils mangent des quantités de riz qui sont proprement hallucinantes et ils sont fins secs musculeux ils ont des corps souvent superbes vraiment j'ai vu des hommes de 40 50 ans j'en ai vu une majorité même en thaïlande au cambodge qui ont des corps magnifiques des corps très très dessiné des corps faits pour l'énergie pour le mouvement par contre les jeunes sont en train de grossir énormément et d'ailleurs les jeunes consomment de moins en moins de riz et de plus en plus de produits occidentaux qui sont très à la mode de produits qui mélangent des mauvais sucres des beaucoup de matières grasses c'est tout simple la règle est là donc ne jamais se limiter sur les sucres ne jamais se limiter en fruits et si on n'a pas assez de fruits et bien je vous conseille de ne pas vous limiter et de ne pas rester coincé à tomber dans des matières grasses si on n'a pas assez de fruits pour une raison ou une autre c'est malheureux mais à ce moment là moi je conseillerais de fonctionner plutôt sur des sucres complexes cuits des légumes racines cuits voire des céréales sans gluten dans le pire des cas mais vraiment ne pas limiter son apport en sucre limiter son apport en sucre c'est se mettre en état de stress au niveau du cerveau au niveau psychologique au niveau émotionnel et donc ça nous met en grande difficulté et c'est là que tout va s'enchaîner et c'est la descente aux enfers donc sur cette question de trop manger de sucre ou de pas assez manger de sucre de trop manger ou de pas assez manger de s'imposer des restrictions caloriques ou des jeunes j'aimerais bien qu'on tombe dans le domaine du rationnel trop manger c'est trop manger ça se mesure ça se mesure en termes de calories et c'est pas en termes de sensations il est clair qu'au début en termes de sensations étant donné qu'on est qu'on vient tous d'une alimentation cuite archi concentré dans lesquels les volumes sont très réduits au début quand on commence à fonctionner sur les fruits on a l'impression qu'on mange trop mais absolument pas c'est une nourriture beaucoup moins concentré il faut doucement adapter l'estomac à ce volume qui est un volume physiologique mais dont on a perdu l'habitude donc trop manger ça se mesure si vous craignez de trop manger et bien mesurez ça avec des logiciels comme le chronomèter qui a été bien diffusé ici et vous verrez que la plupart du temps vous ne surmangez pas bien au contraire bien au contraire on est souvent en déficit de calories ce qui fait que bon nombre de personnes ne parviennent pas à s'équilibrer dans un régime cru donc ne parlons pas de suralimentation quand il n'y a pas lieu d'être mesurons ça et à partir là on peut résonner on peut résonner tranquillement concernant le jeune il ya des personnes aussi qui me disent ah mais c'est parfait quand je quand je suis en train de jeûner j'expérimente des états d'élévation spirituelle je parle de ça parce que j'ai rencontré j'ai rencontré une personne comme ça il ya deux jours je ne voudrais pas vous décevoir nous décevoir et décevoir cette personne par la même occasion si elle voit cette vidéo mais affamé le cerveau en sucre et commencer à décoller et à planer complet j'appelle pas ça être spirituel j'appelle ça être shooté être shooté comme quand on se prend un shoot de tout autre chose c'est à dire perdre de ses capacités cérébrales et planer complet c'est pas être spirituel on n'est pas spirituel en s'affamant on n'est pas spirituel en maltraitant son corps ça je ne peux pas le concevoir c'est une espèce d'intégration d'un idéal de souffrance n'a rien à voir avec la spiritualité jeûner et planer c'est juste être affamé au niveau du cerveau c'est quitter la terre alors bien sûr on a peut-être l'impression que d'un seul coup on est très spirituel et qu'on s'envole vers les cieux mais c'est uniquement de l'illusion donc il faudrait quand même faire attention à ça et il me semble et de ma propre expérience que pour atteindre la véritable lucidité et l'illumination si c'est notre but je sais pas mais bon voilà si notre but c'est l'illumination il me semble que pour atteindre la vraie lucidité il n'est pas question de privation de privation que ce soit de nourriture de sommeil d'exercice physiologique on atteint la spiritualité que dans l'incarnation séparer les deux ça me paraît complètement délirant ça me paraît complètement délirant et c'est surtout une énorme illusion de même quand on a des problèmes émotionnels jeûner sous prétexte d'accueillir ses émotions c'est aussi dangereux que jeûner que surmanger pour ne pas les accueillir comme on avait parlé dans la précédente dans la précédente vidéo mais pourquoi parce que quand on jeûne soit disant pour accueillir ses sensations ses émotions en fait en jeûnant on met son cerveau en état de stress par manque de sucre et on sera beaucoup moins à même de traiter ses émotions de les accueillir parce qu'on sera en état de tension extrême donc ni jeûner ni boulimiser mais être juste normal cet idéal de se mettre dans des états exceptionnels pour atteindre des états exceptionnels me paraît assez contre-productif la vie elle est équilibre donc si on est quelqu'un d'équilibré on n'a pas besoin de se faire des jeûnes répétés pour corriger les écarts on n'a pas besoin de jeûner juste pour atteindre la spiritualité la spiritualité on doit pouvoir et il me semble qu'on devrait travailler à l'atteindre dans le quotidien dans l'acte le plus banal et non pas dans des états extrêmes de privation de fatigue ainsi de suite donc finalement bon pour conclure cette vidéo qui était un petit peu qui partait un petit peu dans tous les sens mais c'était un petit peu pour dégrossir tout ça moi il me semble qu'on a qu'on a le choix entre deux alternatives en fait soit on a le choix entre s'imposer les restrictions caloriques se limiter se limiter au niveau des apports en sucre se limiter en multipliant des petits jeûnes répétés à ce moment là on commence à fonctionner sur les graisses qui est une énergie qui produit énormément de déchets qui est une transformation à partir des graisses en sucre qui a un très faible rendement qui va nous donner une énergie tout sauf explosive on rentre dans un processus de léthargie de recroquement on se limite on limite ses apports en nourriture on limite son activité on on régresse pour moi c'est de la régression et de l'autre côté qu'est ce qu'on va avoir ça paraît peut-être un peu simpliste mais de l'autre côté on a quelqu'un qui va vers la vie qui va vers les aliments qui va vers les aliments tranquillement qui va vers les sucres une énergie des aliments que l'on digère très rapidement qui nous donne une énergie pour agir dans le monde pour bouger pour se mouvoir qui ne laisse que très peu de de déchets dans l'organisme donc ils vont être éliminés très rapidement par l'organisme c'est vraiment deux mouvements contraires il ya un mouvement d'involution et un mouvement d'évolution un mouvement de refermement sur soi même et un mouvement d'expansion donc ne jamais limiter ses sucres ne jamais limiter son exercice physique ne jamais limiter sans son énergie explosive qui va en découler n'est jamais limiter son son don de soi son implication dans le monde ça me paraît quand même une direction à suivre c'est en tout cas moi celle que j'ai choisi de suivre maman cuchara ayúdame está lloviendo yo tengo frío maman cuchara abrigame hazme con chou chers en 2 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501